... à partir d'un système d'évalu et de recherche, qui a été fondé et créé, et qui marche très vite, c'est quelque chose de très intéressant et innovateur, parce qu'on ne se rassemble pas par des disciplines, c'est-à-dire on a les systèmes traditionnels qui ont un système de département, institut, faculté, etc. Et en même temps, nous avons ce système de recherche, centre au moyaume de recherche. Notre laboratoire, qui s'appelle le laboratoire de l'études urbaines, fait partie justement des gens qui sont des chercheurs en permanence, enfin il y a cinq, à ce moment il y aura six bientôt, mais aussi justement des gens comme Monica, qui a été déjà chercheuse du labo, mais qui n'importe l'institut, qui fait partie encore, qui continue de travailler avec nous, mais il y a beaucoup d'autres, c'est-à-dire des gens, il y a ceux-là aussi de l'institut, Édouard de Marins, qui n'est pas là et qui demande des excuses, mais il est le coordinateur de tous les centres de maillot, il n'a fait partie de notre maillot, mais il faut le coordinateur de tous les centres de maillot, et il y a des réunions tout le temps, pour avoir fait partie de maillot, mais il y a aussi des sociologues, enfin des chercheurs, d'autres domaines qui font partie, et on s'y rassemble justement, comme je vous ai dit, enfin à partir d'un thème de recherche, et qui change de temps en temps, mais qui a quand même cette incontinuité, donc, qui sont les objectifs derrière, vous avez dans le français, là on vous a donné le portugais, le brésilien, mais il y en a aussi le français, j'espère que vous avez une souvenu, enfin, si on a, justement, notre collègue français, je suis très contente de vous recevoir, finalement, pour vous dire, parce que nous avons un rapport très étoile, disons, à la recherche française en général, enfin, il s'en nous plaît beaucoup, je suis contente d'avoir ce rapport, ça nous aide beaucoup, à faire développer nos recherches, et nous avons déjà des conventions établies formellement, avec Paris 3, avec Paris 7, avec l'École Normale Supérieure, aussi, mais on a des contacts avec Paris 13, Paris 8, Simone de Vessant, enfin, il y a, enfin, il y a, un peu trop, à Paris 13, on a reçu aussi, dernièrement, à Chalaire, qui est lié à São Paulo, aussi, qui travaille aussi sur des questions de la périphérie, et au même, disons, la question plutôt de violence et, enfin, il y a quoi, il y a des questions pensables. Non, mais ça, pour vous dire que ça nous plaît beaucoup, on a fait partie un peu du temps d'une pire ville, on a eu des rapports, enfin, établis, et après, justement, ils ont voulu faire un grand projet, et on a trouvé que pour nous, c'était mieux de continuer à avoir des partenaires un peu discursives, mais qui n'échangeraient pas trop notre but, enfin, ici, parce qu'il faut, en même temps, justement, n'est-ce pas, articuler ce qu'on apprend d'ailleurs, avec ce qu'on fait ici, ou, enfin. Donc, c'est pour ça, je suis très content, justement, de se voir, et j'espère pouvoir avoir une bonne discussion, à ma part de cette science, et je vous remercie d'avance. Merci. D'abord, vous remercie d'être ici, d'avoir invité à la Pinas, pour moi, c'est une possibilité incroyable, puisque je ne connais pas du tout le Brésil, je suis arrivé une semaine ici, donc, pour moi, c'est assez incroyable, que la manifestation comme ça puisse être organisée aussi vite et aussi bien. Je suis désolé de ne pas parler portugais. Et si je parle trop vite en français, il faut venir. J'ai tendance à parler vite, je sais que je parle vite. Donc si je parle trop vite, n'hésitez pas à venir. Donc je vais simplement commencer par dire deux mots du laboratoire auquel j'appartiens, qui s'appelle le Cresson. Le Cresson, c'est le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. C'est un laboratoire CDRS situé à l'école d'architecture de Grenoble. C'est un laboratoire qui regroupe à peu près 15 chercheurs et 15 doctorants, jeunes chercheurs qui font leur thèse et qui regroupe en particulier des gens qui viennent de formations assez différentes, puisqu'il y a des architectes, des urbanistes, des sociologues, philosophes et des ingénieurs. Donc c'est un laboratoire très pluridisciplinaire. On a commencé, pendant dix ans, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le son d'espace sonore. Et depuis 1990, à peu près, on a travaillé sur d'autres sens, d'autres modes de perception, la linéaire, les honneurs, le tact. Et ce qui a conduit, depuis quelques années, à développer la notion d'ambiance, la notion d'ambiance architecturale et honnête. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une très brève introduction de cette notion, mais très très brève. Puis je vais vous présenter un certain nombre d'illustrations, d'exemples, et en particulier de différentes questions qui peuvent être posées à partir de la notion d'ambiance. Et puis, à la fin, pour conclure, je vous proposerai six façons de définir la notion d'ambiance. Six façons de rentrer dans la notion, en sachant que ces six manières-là ne sont pas exclusives, mais au contraire, elles doivent être pensées ensemble. Pour vous dire des choses rapidement, pour nous, la notion d'ambiance renvoie à une façon particulière de questionner l'architecture. C'est une façon, une manière d'approcher l'architecture de façon très particulière, qui s'intéresse en particulier aux questions de perception. De perception et d'espace sensible. Pour vous dire des choses très rapidement, la question, c'est comment est-ce que quelle expérience on a dans l'espace, l'architectural, l'hôpain, et comment est-ce qu'on se sent dans un espace ? Comment est-ce qu'on se sent soi-même dans un espace, et comment l'ambiance est précisément le lieu de rencontre entre des phénomènes d'ordre spatiaux ou physique et des phénomènes d'ordre perceptif ou social. Et l'idée, c'est que, peut-être, on ne peut pas facilement dissocier le sujet du monde, et qu'il y a une relation très forte, une fusion très forte entre le sujet et le monde. Une autre façon de dire les choses consisterait à dire que on considère que l'architecture n'est pas finie une fois qu'elle a été construite. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'aménagement a été fait ? Qu'est-ce qui se passe une fois que l'architecture ou qu'un bâtiment a été construite ? Donc pour nous, la thématique des ambiances est une façon de dire que l'architecture ne fait que commencer à ce moment-là, et que les perceptions, les usages, les pratiques, les interactions sociales sont partie prenante, de façon importante, de l'architecture des lieux et de l'expérience qu'on a des lieux. Une autre façon encore de faire la présentation consiste à dire que l'ambiance envoie au moins à trois choses, à l'interaction entre trois dimensions, l'interaction entre l'espace construit, aménagé, l'espace sensible, perceptif, et l'espace social. Et donc il s'agit de porter cette interaction. Donc en termes de cause à effet, pas d'espace, pas d'interpréter un comportement, ou l'inverse, il ne s'agit pas d'avoir une approche déterministe, mais plutôt une approche que nous qualifierions de modale, donc pas causal, mais modale, c'est-à-dire comment est-ce que se passent les choses, comment est-ce que se passe l'expérience, sur quoi est-ce qu'on s'appuie, quels sont les contextes, comment analyser les contextes, et donc travailler plutôt sur le comment des choses, plus que sur le quoi des choses. Alors vous allez voir que je vais vous passer à un certain nombre de fragments, qui sont souvent très brefs, et qui sont issus de sept classes, sept espaces publics de Grenoble. Donc je travaille beaucoup sur la thématique des espaces publics urbains, et donc vous allez voir en fait cinq espaces publics de Grenoble, qui sont assez petits, assez réduits, et je vais aborder ces cinq espaces à partir de sept thématiques. Je vous mets en garde, tout de suite, vous n'allez pas voir ou entendre des choses très spectaculaires ou extraordinaires. Je dirais même que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que ce que je vais vous montrer est extrêmement ordinaire, banal, peut-être même insignifiant. Mais je pense que c'est précisément l'objet de cette présentation, que d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut essayer de montrer, de révéler des choses extrêmement banales, extrêmement liées à la vie quotidienne, la vie de tous les jours, donc pas du tout spectaculaire, pas du tout extraordinaire, mais qui sont pour nous peut-être une base ou fondement de l'expérience qu'on fait dans l'espace ou d'un lieu. Donc, rien d'extraordinaire. C'est plutôt... l'idée c'est plutôt de montrer, prendre conscience ou prêter attention à des choses auxquelles on ne prête pas attention habituellement. Donc, c'est une façon de regarder ou d'écouter. D'une certaine manière, je ne vais pas parler des méthodes qu'on a utilisées, on a différentes méthodes pour travailler sur les espaces publics, sur les ambiances d'espace publics. Là, je me suis appuyé, enfin la présentation que je vais faire s'appuie sur une méthode qui n'est pas encore très construite, qui est en cours, mais qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière d'ethnographie sensible. Donc, vous allez voir que l'idée c'est d'enregistrer, par la vidéo, donc du son, de l'image, et de travailler sur des phénomènes sensibles à partir de ce qui a été enregistré. Ce que je vais vous présenter, ce sont des événements, très brefs, des événements remarquables, entre guillemets, des événements qui montrent des choses. C'est tout, qui montrent. Donc, je ne cherche pas à expliquer, je ne vais rien expliquer du tout, je vais plutôt décrire et essayer de montrer qu'est-ce qui a d'intéressant. Montrer. Merci. 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 Ce n'ímite. Merci. Ce n'ímite. Ce n'ímite. Ci n'ímite. Ce qui va présenter aujourd'hui, c'est justement comment définir cette question de l'ambiance. Et, par exemple, il dit qu'il va arriver à 6 modos de définir l'ambiance. Comme il dit, ces 6 modos, en entant, ne sont exclusifs, mais devraient être pensés articuladamente, integrés. Ici, en le cas où il dit que l'ambiance, en l'ambiance, en l'architecture, il va ajouté à cela une forme particulière de se intéresser à questiones de percepção du espace sensibil. Cela en relation à l'architecture. Que expérience nous avons de l'espace ? Comment nous sentions-nous dans ce espace, etc. Donc, il affirme, justement, la nécessité de se penser à une relation estrelle entre le sujet et le monde. Autre façon de dire les choses, selon lui, c'est l'architecture. C'est l'architecture que l'architecture a l'architecture après que l'architecture est construite. Pourquoi ? Que les percepçons, les usos, les pratiques sociaux, font partie de l'expérience du lieu. Je ne peux pas laisser de me souvenir de l'architecture. Je participei de l'architecture très grande. Quand, là, après, se commençaram a construire ces conjuntos residenciaux, et qu'il y avait un grand problème entre les arquitectes et les personnes qui programées, et les se panic breaks, paroles qu'ils veulent suivre sur le THE PRinaire et la lucette des populations. En курir l'architecture, on y a l'architecture de l'architecture des types que l'architecture des archives, parce que les gens partirent de monterอก d'architecture des art delighti qui provient sur toutes les comprenues, Donc, c'était bien intéressant, parce que c'est là que l'aménagement est finit, parce que c'est là que commence la perception, les usages des pratiques sociales, etc., qui font partie de l'expérience de ces lieux. Je me souviens qu'il y a eu un grand débat il y a quelques années, c'est tous les gens qui ont commencé, justement il y a quelques années, les ensembles de bâtiments, c'était comme des html en France, mais qui s'ils sont de notre nature. Justement parce que les gens venaient habiter, ils changeaient complètement la pratique de l'espace et tout ça, quand la perception était déjà autre, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas un toit comme un toit, mais ils montaient pour mettre des linges à sécher, etc., etc. Il y a eu un grand débat, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a tout un débat qui nous normatisait, enfin un peu l'usage de l'espace. Il y a ce qu'on va faire. Il dit qu'on terminou, que m'il finit. quand il termina la construire, mais les percepçons et les états sociaux qui font partie de la expérience du lieu et je veux remettre que l'Alexis n'est pas ici la notion du lieu comme c'est important comme nous avons pu percevoir les différentes manières de définir que le lieu, le lieu, le lieu de ce qui, de ce qui il parle que va travailler l'ambiente dans l'interaction de trois dimensions l'ambiance la notion de construire il par exemple le lieu d'entrée le lieu d'entrée le lieu d'entrée le lieu d'entrée il parle comment analyser il parle et là, c'est très discursifiant nous tous sentimos c'est qu'on va analyser non le lieu il parle à ce qui mais l'entrée et puis c'est un principe discursifiant tous nous connaissons d'un familiar il va montrer il y a trois fragments que sont cinq espaces publics de Grenoble et il dit qu'il va aborder à travers de sept temáticas il dit qu'il a une présentation qui vira il dit qu'il n'est pas pour nous espérer quelque chose de espetacular qu'il va montrer justement ce qui est banal et peut-être insignificante que est la expérience de un espace, de un lieu il va procurar mostrar, prestar attention au que a gente en général non presta attention non escuta, non olha il va parler de métodos il va parler de métodos mais il va travailler surtout un método que eles estão non estabelecendo e ainda non bem acabado que é un método de etnographia sensibile que ele está chamando registrar som en image e trabalhar o fenômeno sensibile a partir desse registro de som en image então, aí sim vont aparecer acontecimentos remarcables que mostram então alguma coisa c'est ce qu'il va procurar faire donc, non expliquer mais descrever ou, justement e mostrar o que há de interessante a ele claro, excusez-moi donc, c'est pour avant de commencer à vous présenter ces extraits l'idée c'est d'essayer de revenir et de s'appuyer sur une expérience donc phénoménologique donc pour nous disons que du point de vue théorique la phénoménologie peut être une façon intéressante de déconstruire un certain nombre de phénomènes et ce que je vous demande de faire je vais vous présenter des extraits qu'ils soient visuels ou sonores c'est de moins vous focaliser sur des objets sur l'interprétation que vous pouvez donner des choses sur le sens sur la reconnaissance des signaux de ce qu'on entend de ce qu'on voit mais plus vous adoptez une attitude qui essaye de venir qui essaye de se concentrer sur la qualité des matériaux sensibles la qualité du son la qualité de la lumière donc par exemple je vais commencer une première séquence sur la lumière vous allez voir une place avec des personnes qui l'oblurent etc ce que je vous demande par exemple de voir c'est voir qu'est-ce que font les gens où est-ce qu'on est comment cette place est faite mais plutôt comment est-ce que la lumière est structurée et distribuée et quelle qualité de luminosité en a et ce sera pareil pour le son donc pour nous l'idée c'est de s'appuyer beaucoup sur la phénoménologie et de s'intéresser comme je le disais tout à l'heure au comment la question du comment de la perception avec en prenant en compte des dimensions contextuelles pour nous le contexte est extrêmement important et en s'intéressant à des processus vous allez voir et je n'aurai pas le temps je crois de développer cette idée là qui est pour nous enfin je crois de plus en plus importante à propos de la notion d'ambiance c'est l'idée que quand on travaille sur ce type de matériaux il faut à un moment donné arriver à donner une traduction de l'expérience qu'on a pu avoir sur place vous allez voir tout à l'heure que j'ai à certains moments j'ai utilisé du ralenti de l'accéléré de l'arrêt sur l'image vous allez entendre des choses sans voir d'image ou en voyant une image fixe vous allez voir des choses sans entendre et je crois qu'une des questions qui se pose dans la façon de travailler sur les ambiances et de restituer des résultats de recherche une question très importante dont on n'a pas de réponse a priori c'est de travailler sur la question de l'expression comment est-ce qu'on peut travailler la question de l'expression pour essayer de donner le sens ou traduire une certaine cohérence entre le contenu et la forme qu'on utilise pour transmettre ce qu'on a à dire donc une question importante qui est discutée actuellement chez nous c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas dissocier le contenu de la forme ou le contenu de l'expression et alors quel type de travail sur l'expression on doit faire donc vous voyez que d'une certaine manière c'est une autre façon de se questionner sur le statut de la représentation je dirais qu'on passerait plutôt de la représentation à l'expression en tout cas il y a une discussion entre ces deux termes comment est-ce que ça va qu'est-ce que ça fait l'expression l'expression vous allez voir par exemple dans certains fragments je peux vous les faire un exercice que je fais par exemple avec des étudiants c'est que je passe ces fragments-là et je leur demande de me dire qu'est-ce qu'ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont entendu qu'est-ce qu'ils ont vu dans ce deuxième temps je peux leur dire pour moi ce qui est intéressant c'est ça c'est ça regardez ça faites attention à ça mais dans ce troisième temps on peut se dire par ce qu'on a enregistré le matériau brut et de se dire comment est-ce qu'on peut travailler sur ce matériau brut au lieu visuel que au lieu que visuel comment est-ce qu'on peut le travailler dans la forme même pour révéler le phénomène qu'on a observé et quand je dis pour révéler c'est-à-dire peut-être pour exacerber pour mettre en malheur pour montrer pour mieux montrer ce qu'on a vu ce qu'on a ressenti donc ça veut dire travailler sur l'image avec tous les supports qu'on peut avoir l'accélérer le ralenti la lumière le contraste l'aspect technique du travail est important et donc il suppose donc pas de considérer le matériau comme donné pour toutes mais on peut aussi le retravailler dans sa forme dans son expression pour essayer de mieux voir de mieux entendre je ne sais pas si j'ai voilà donc je vais commencer par la première séquence donc les deux premières séquences vous allez voir bon avant que je commence à mostrar les extratus il dit que c'est une technologie ... ... ... A ideia de que, enquanto trabalha... ... 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 Vous avez l'ouvrir sans voir, l'ouvrir sans ouvir, etc. Donc, c'est travailler la question de l'expression, comme il dit, pour donner le sens de traduire une coerence entre forme et contenu. Il dit que l'expression est dans la relation entre l'expression et l'expression. J'ai demandé ce qu'il était appelé à l'expression, et il dit l'exemple de l'expression, par exemple, du matériel brut, par exemple, du audiovisual, comme travailler cette forme pour reveler l'objet, et se reveler pour lui, le désacervoir, le montrer, etc. Il dit que l'expression de l'expression, de l'expression, de contraste, etc. est, vous savez, cette question de qualité, de sensibilisation, de l'expression de l'expression, il dit que, en vérité, il est, versé, même, du aspecte du 작me. Il veut mieux voir, mieux ouvir. Et il va commencer à... Je dis pour lui, justement, pour traduire ce pedacier, et il va commencer à montrer, à dire, à dire, à dire en ce qu'il et à parler sobre le matériel. Merci. donc je vais commencer par vous montrer en fait deux séquences qui vous donnent une idée comme ça des différentes classes, des cinq classes de bonhomme ces deux séquences là la première en fait c'est plutôt du produit de la lumière donc c'est plutôt un phénomène visuel que je vais essayer de montrer, l'idée c'est de se demander comment est-ce que la lumière la luminosité d'un espace se structure et structurer est-ce qu'il y a des événements qui révèlent la façon dont la lumière ou la luminosité d'un lieu se configure dans un espace et ça sera pour moi d'une part une première façon de vous montrer les cinq lieux comme ça vous aurait une idée de cet espace et en même temps une première façon de vous montrer le type d'attention que l'on cherche à avoir à la lumière la deuxième séquence sera les cinq mêmes espaces et cette fois-ci non pas à voir mais à entendre et vous verrez la différence entre qu'est-ce qu'un espace quand on le voit quand on s'intéresse à la lumière et qu'est-ce qu'un espace quand on l'entend quand on s'intéresse à sa sonorité la façon dont je vais procéder c'est que je vais vous décrire de façon très très brève chacun des exemples pour vous dire qu'est-ce qui pour moi est intéressant de façon à ce que vous puissiez savoir comment regarder ou comment écouter et puis après je passe je passe la première séquence je vous décrirai la deuxième de séquence je passerai la deuxième etc. donc les deux premières séquences sont peut-être plus alodides parce que elles visent plutôt à vous présenter des espaces et à vous montrer un peu le type de regard ou d'écoute que je cherche à avoir pour les séquences suivantes alors vous allez voir dans cette première séquence il y a les cinq espaces le premier espace s'appelle la place Saint-André l'agronome c'est un espace du centre-ville d'un pancière un espace très très central l'agronome vous voyez et vous allez voir ce que je peux simplement vous montrer c'est comment est-ce que cet espace-là à un moment donné tous ces enregistrements ont été faits en début d'été comment est-ce que la place est structurée en deux pôles à partir de la lumière un espace éclairé un espace très ouvragé vous allez voir votre limite très marqué entre l'ombre et la lumière mais dans le fragment que je vais passer cette limite-là elle est plus ou moins forte des nuages vont passer basse et cache le soleil et la place la délégitation entre le soleil et l'ombre va être à certains moments très fort et à d'autres moments très très basse donc vous vous montrez simplement que la lumière engage aussi du temps et que une délégitation lumideuse qui est immatérielle peut être aussi très importante dans l'expérience fondale et peut aussi varier changer dans le temps le deuxième deuxième exemple de la première séquence c'est au jardin de ville donc c'est un espace où il y a des arbres et ce que j'ai enregistré c'est là c'est un tout petit fragment de l'espace où se trouvent des jeux d'enfants où les enfants jouent dans un bon avec des jeux et là simplement je vais vous montrer ce que nous on appelle un phénomène de filtrage lumineux je pense que vous connaissez tous c'est à dire comment est-ce que la lumière naturelle va être filtrée ici par les arbres par les feuilles des arbres et comment est-ce que selon le vent qui est du vent en bas ce filtrage là va être plus ou moins visible ou plus ou moins prédient plus ou moins donc là si vous voulez la dimension temporelle est très aléatoire là encore le troisième exemple notre espace c'est dans un quartier un peu à la périphérie de Bonhomme un quartier un grand ensemble qui a été très important dans l'histoire de Bonhomme dans les années 70 parce que c'était une expérimentation sociale très forte l'idée était de mélanger des populations et mélanger des habitants à statut social et à nationalité très très différente c'est un quartier très populaire là je me dis présentait la place du marché c'est une petite place dans ce qu'on t'ensemble et ce que je vais vous montrer dans cet exemple c'est simplement comment est-ce que la mobilité des gens dans cet espace révèle une qualité lumineuse qu'on ne voit pas s'il n'y a pas cette mobilité vous allez voir passer en fait deux ou trois personnes sous un abri avec un toit et dans ce passage là vous allez voir comment est-ce que j'espère que ce sera suffisamment visible parce que la luminosité est un peu trop importante de l'écran mais il y a encore le phénomène de filtrage dont je parlais tout à l'heure il est présent mais il ne se révèle qu'à condition que des gens se déplacent si on ne voit pas les gens qui passent je vous le montrerai à l'écran on ne verrait pas ce phénomène de filtrage donc là l'importance des pratiques et de la mobilité comme révélateur d'une qualité du vide-lèche particulière le quatrième espace c'est une station de tramway grande station de tramway à la périphérie de Grenoble là exemple très simple qui va nous paraître très évident je pense le tram basse va arriver et vous allez voir comment est-ce que ce passage du tram va produire de l'ombre sur le sol donc va modifier la luminosité du sol parce que il y a la présence d'un objet physique qui devient basse et comment est-ce que les gens qui cheminent aussi qui marchent sur le quai amènent avec eux l'ombre leur ombre et donc d'une certaine manière modifient la qualité lumineuse du sol sur lequel ils marchent le dernier exemple c'est un parvis d'un grand cinéma d'un multiplex en dehors de Grenoble à côté de Grenoble mais en dehors de Grenoble et là ce que je vais vous montrer c'est comment est-ce que il peut y avoir une gravation extrêmement lente du passage entre un espace assez obscur entre guillemets ou pas très bien éclairé et très éclairé en fait vous allez voir que la séquence elle commence où l'éclairage public n'est pas encore mis ça se passe la nuit en début de en fin d'après-midi et progressivement l'éclairage public va être oui et vous allez voir que la place va se transformer elle va devenir très très graduellement de plus en plus lumineuse et du point de vue la couleur la couleur va se transformer la place va devenir de plus en plus rouge ce phénomène est très très graduel durant environ 4 minutes donc pour peut-être plus révéler plus de révéler j'ai utilisé d'accélération donc vous allez voir que c'est en accéléré de façon que vous puissiez plus facilement percevoir cette modification de lumière donc c'est simplement première façon de vous présenter ces 5 espaces à partir de la lumière il va a presentar avec deux sequences la première sequence a question de voir la seconde a de ouvir et il dit que de toute manière la relation de l'espace est pour montrer ce qui est un espace en un cas et autre c'est quand vous voyez quand vous voyez et quand vous voyez et elles sont les premières sont plus anordes parce que elles montrent les espaces simplement de voir et écouter et après ça va être plus fortement les questions postes de toute manière le processus de l'étre va être ce qui de escrever cada exemple pour dire ce qui est intéressante observar et puis passer pour autre sequences etc la première sequence il va a explorar cinq espaces de l'étre 9 qui sont la praça de Saint André Saint André qui est une praça au centre de cette cidade antille qui est Cette praça est divisée en deux polos, un clair et un escurre. Ce qui est intéressant est de percevoir ces deux espaces, c'est de percevoir que, quand il passe la pluie, il diminue, justement. Le exercice est bien visible dans certaines conditions, et dans d'autres conditions, il est moins visible dans ces deux espaces. C'est justement pour montrer que la lumière engage au temps. Et même si c'est de material, la lumière, elle va variant. Et le deuxième espace sont des jardins, des cidades, et surtout des parquines que nous appelons. C'est ce qu'on les écrasse de publicité, les parquines. Et là, c'est pour observer le fenômeno de filtrage de la lumière des arbres. Et là, on va voir aussi que, en certes conditions, de conventes ou sans ventes, va être, mais ou menos, forte, cette filtrage. C'est la variante du contexte, lógico. Donc, la dimension temporal est encore encore, va dépendant de ces conditions. Ensuite, un troisième espace est la periferie. Et là, il va voir où il y a une histoire de ponts, de culture, etc. C'est une région populaire. Il va voir où il va voir la pièce de marché. Il va voir où il va voir que la mobilité des personnes réveillent une qualité luminose que existe quand vous observez ce mouvement des personnes. Il va voir où il y a un autre metrô. Et là, il va voir cette relation, justement, où il y a un autre metrôme, etc, la sombra et de luce, est que le objetifiquement, par exemple, quand il se dévoque, par exemple, le trait de metrôme, il y a un mouvement qui va changer la relation d'un luminosité quand vous êtes dans la plateforme. la plateforme et les personnes qui andent et assombrant les projets ne va changer cette relation et finalement la observance est une grande construite comme l'alien 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 de cinemas que est fora de la cidade de multiplex qui est dans le shopping dans le cas il va à la poste que est une gradação lenta de un espace qui n'est bien illuminé qui n'est bien illuminé il va acelerar la présentation il va à la place mais est bien lenta comme il dit et est intéressant que entra en termos de la question de la illumination publica il dit que quand va ficando la praça où il va à la place ce qu'on va à la place cada vez plus luminosus elle va à la place cada vez plus vermelhe mais l'alien mais l'alien il va à la place 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 enfin ce sont ces cinq passons dans la première sequence alors on va on va voir vous avez parlé de la deuxième donc on va s'accompagner la limitation de la limitation qui est par la carrière qui est par cette ville qui est plus ou moins forte les contrastes sur la scène or ou pas fort avec feu par la relation modulatio C'est parti. C'est parti. Donc l'aménagement peut être important, pas seulement des bâtiments, mais aussi de la végétation. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Les deux jeunes filles qui marchent sur la place, la musique qui est présente avec un rythme très marqué, une synchronisation de vos points de vue, des pas en fonction du rythme, de la musique, une façon de bouger, vous allez voir les motions très droites, très tendues de ces deux jeunes filles qui marchent ensemble, presque ensemble, et au même rythme. Et c'est le rythme de la musique, à ce moment-là. Le deuxième exemple, Jardin de Ville, c'est après la classe, les enfants sortent, enfin sont sortis de l'école, ils sont un peu excités, et donc une sorte d'accord entre leur cri, leur façon de crier, de bouger, certaines postures assez particulières, assez rigolotes, qui expriment en même temps cette sorte d'agitation, d'animation de la place. Donc c'est une sorte de, je dirais, d'accord entre les mouvements, les rythmes et leur voix. Le troisième exemple, c'est... Oui, c'est ça, les gens qui sont mis dans la bibliothèque, on ouvre la cage, et puis... Et le troisième exemple, c'est pas le reste, c'est une station de tramway, la séquence est divisée en deux temps, dans un premier temps, il y a un bruit assez important, il y a des activités, il y a des espaces, des choses, bon... Et puis le tram va partir, et du point de vue acoustique, du point de vue sonore, il va y avoir une chute très importante du niveau sonore. Donc il y a vraiment une façon de... une structure sonore, qu'on appelle nous, un effet de créneau, où ils sortent en 10 minutes d'un coup, et en même temps, la façon de la personne, ce délai, vous allez voir, à la fin de cette soirée, on retourne du côté du tram, en se demandant peut-être qu'est-ce qui s'est passé, parce que le phénomène sonore est à ce moment-là fort, qu'il y avait une certaine tension qui est individuée. Donc je vous demande à la fois d'écouter, et en même temps de voir comment les gens se comportent. Donc trois, trois façons de montrer comment est-ce qu'on peut incorporer l'ambiance dans laquelle on se trouve. C'est-ce qu'on peut-être, c'est-ce qu'on peut-être, c'est-ce qu'on peut-être. Et un deuxième exemple est au jardin, après la aumine, saient de aumine, les enfants, les enfants, etc. Et il existe, ainsi, une conjuntation, on va dire, un accord entre le gris, la postule, la agitação, l'animation de la praça. C'est-ce qu'on peut-être, la enquestra. Et il y a qu'on peut-être, c'est-ce qu'on peut-être, les gens se font de la vie, 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 les gens se font de la vie. Et l'on peut-être, dans l'entrée d'automne, que le train de partir, il y a une qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait, et on a qu'est-ce 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 que les gens se font de la vie, le temps se font de la vie ou l'exemple. et nous incorporons avec les gens. En gros, c'est le temps. Maisons-nous. C'est parti. 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 C'est parti.